Salut les apprentis, mon conseil du jour aujourd'hui c'est pour tous ceux qui veulent apprendre la programmation. Si vous voulez apprendre n'importe quel langage de programmation avec avec tout ce qu'on connaît comme nouveau langage qui sort, aujourd'hui on parle de Darts, de Kotlin, de beaucoup de choses, je vous conseille d'abord de masteriser le langage, maîtriser le langage de programmation en question et ensuite aller immédiatement apprendre les framework. Mais ne faites pas l'inverse, il y a certains qui s'amusent d'abord à aller apprendre par exemple la ravelle alors qu'ils ne connaissent pas grand chose d'accord en PHP. Maîtriser d'abord le langage en question et ensuite vous allez voir les framework qui eux aident à mieux développer. Donc c'était mon conseil de la journée. Quelque soit ce que vous allez faire, il vous faut vous donner du temps d'accord et de la disponibilité. C'est à dire qu'il vous faut être à fond là-dessus. Ne pas permettre qu'on vous dérange quand vous êtes en train d'accorder. Quelque soit l'endroit, si vous êtes étudiant au school ou pas, ou que vous me suivez, quel que soit ce que vous faites, si vous voulez apprendre à coder, il vous faut avoir des apprentissages. Soyez réguliers dans votre apprentissage et mettez-vous dans les conditions. Il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'on aime vraiment. Est-ce qu'on aime programmer ? Est-ce qu'on aime faire du design ? Est-ce qu'on aime, voilà, à vous de découvrir ce qui vous plaît. Et ensuite, le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est d'avoir de la patience. Parce que, quelle que soit la formation que vous allez suivre, quel que soit le coach que vous aurez, si vous n'êtes pas patiente avec vous-même, les choses ne vont pas marcher. Soyez patiente, n'ayez pas peur. N'oubliez jamais ces trois mots dans votre vie. C'est ce qui va vous permettre de réussir le travail, la constance et la patience. Travaillez parce que c'est ce qu'il vous faut pour réussir. Il faut beaucoup travailler. Il faut être constant, les gars. Il faut travailler, il faut exécuter les choses à 100% chaque jour de votre vie, du lundi au lundi. Et enfin, soyez patient. C'est seulement en étant patient que les choses ont fini par payer. C'est pas possible que vous vous engagez, que vous soyez voué à votre cause 100% chaque jour et que ça ne paye pas. Non. Si vous bossez chaque jour, intensément, du lundi au lundi, même si ça va prendre 4, 5 ans, 6 ans, ça va finir par payer. Donc, n'oubliez pas ce qu'il faut. Travaille, constance, patience. La leçon, c'est que vous n'allez jamais finir d'apprendre de cause. N'attendez pas de connaître tout avant de vous lancer. Le pont là, il est là, il clignote, il attend que vous tapiez. Il n'attend pas que vous ayez votre bac, il n'attend pas que vous ayez votre BTS, votre master, que vous ayez tous les doctorats du monde et tous les certificats du monde en développement pour commencer à taper. Il veut que vous commencez à taper maintenant. Getting done is better than getting perfect. Faire est mieux que perfectionner. Le plus important, c'est de faire le truc. Si tu as fait que ça résout ton problème, après, comment c'est fait la beauté du truc ? C'est comme si on a le temps de réfléchir à ça.